Salut les portouilleurs, bienvenue dans cette vidéo de peinture, la première de ma chaîne qui sera consacrée à la mise en couleur d'un décor. Vous l'avez vu sur la bannière, dans cette vidéo on s'attaque à du lourd, à du gros, à un conteneur, pas de petits pitous, pas de petits rabiaux, là on change vraiment d'échelle, c'est une première, j'espère que le tournage va bien se passer, j'ai jamais essayé encore de peindre, enfin de filmer des trucs aussi gros, j'ai fait quelques essais, c'était assez concluant, donc j'ai validé, je me suis dit qu'on pouvait y aller. Si vous suivez ma page mini-socle sur Facebook, vous avez déjà vu passer ces décors, donc le générateur à plasma, et puis les petites barricades qui étaient mes tout premiers essais de décors, c'est assez dingue, il y en a qui me croyaient pas sur Facebook, qui me disaient mais non, c'est pas possible, t'en as déjà fait, mais non, ça va faire plus de 15 ans que je peins, et c'est la première fois que je peins des décors, c'est parce que j'ai vraiment envie de jouer, notamment grâce à Mars Code Aurora, dont je vous parle aussi beaucoup sur Facebook, c'est un jeu que j'adore parce qu'il est simple, il est rapide, il est super fun, et je me lasse vraiment pas de ce jeu, on peut réutiliser toutes les figurines qu'on a à la maison, et c'est parfait pour jouer avec les enfants et avec les copains qui sont pas forcément très habitués au wargame, on assimile très très vite les règles, donc grâce à l'impulsion que me donne Mars Code Aurora, j'ai envie de peindre une table complète, vous l'avez vu aussi sur mon Facebook, et qui dit table dit décor. Avant de commencer, je tiens à remercier et à créditer Minichroms Art, ça c'est la page Facebook, et sa chaîne YouTube, La Belle et le Barbare, je vous mets tous les liens dans la description, Minichroms Art, c'est un peintre québécois, et c'est lui qui a mis en ligne ce tuto-là, que j'ai trouvé, à force de chercher des peintures, enfin des tutos de décors, vous le savez, je le dis fréquemment, je regarde plus vraiment les chaînes de peinture, pour pas risquer d'être influencé, et pour vous proposer le contenu peinture et les tutos les plus originaux et les plus personnels possibles, mais pour les décors, j'avais aucune idée de ce que je devais faire, c'était vraiment une première pour moi, j'étais totalement paumé, donc j'ai cherché beaucoup de vidéos de décors, j'en ai trouvé énormément, vraiment beaucoup, beaucoup, mais dans la grande majorité des cas, il fallait, ce qui était montré sur les vidéos, il y avait des gros passages à l'aéro et ou aux enamel, et celle de Minichroms là, il n'y avait ni besoin d'aéro, ni besoin d'enamel, et la méthode qu'il présente, elle est géniale, je la trouve vraiment fabuleuse, parce qu'elle est super rapide, on a l'impression que c'est super cradouillou, que ça va être dégueu, et puis quand on arrive à la fin, on se dit, mais waouh, ça marche trop bien, il suffit de voir ce que j'ai obtenu là, la toute première, celle-ci, la première palissade, je l'ai faite en 20 minutes, et ben franchement, moi, ça en 20 minutes, pour poser sur la table de jeu, ça me convient très très bien, et celle-ci, j'avais mis un tout petit peu plus de temps, parce que j'avais testé en nombrant un peu plus, mais je crois que j'avais mis 30 minutes pour ça, ben c'est pareil, 30 minutes, ça me convient parfaitement, et le générateur à plasma, alors qui est beaucoup plus gros, la peinture, on va dire, des zones blanches et des zones métalliques, ça m'a pris à peu près une heure, et puis la zone de plasma, là, je vous ferai un tuto sur mon YouTube dans quelques temps, ça m'avait pris une vingtaine de minutes aussi, donc je trouve que le compromis, enfin le rapport temps passé, rendu final, est vraiment super, que sa méthode, elle est vraiment super, donc je vous, je le redis, je vous mets tous les liens dans la description, donc vers sa page mini-socle, vers sa page Facebook, pardon, vers sa chaîne YouTube, et vers le tuto qui présente. Du coup, vous vous dites peut-être pourquoi un nouveau tuto, puisqu'il y a déjà un tuto qui existe, et que j'ai déjà partagé d'ailleurs, si vous suivez mon Facebook, quand j'ai publié les photos de mes décors, j'ai mis le lien vers le tuto de la chaîne La Belle et le Barbare, mais, comme je vous le dis très 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 souvent dans mes vidéos, je vous invite toujours à vous approprier mes tutos, à refaire à votre sauce, à tester vos recettes, à prendre d'autres teintes, etc., etc., c'est exactement ce que j'ai fait avec le tuto de Mini Chrome's Art, je l'ai bidouillé pour que ça cale un peu plus à ce que j'avais en tête. Alors, vous allez voir, ce n'est pas des gros, gros changements, c'est des petits ajustements qui, alors malheureusement, avec des guillemets, qui vont allonger un petit peu le processus, tout simplement parce que je veux affiner un petit peu le rendu. Donc, si vous voulez un résultat ultra rapide et si vous trouvez que son résultat et que sa recette vous convient, foncez, utilisez sa recette sans souci. Maintenant, si vous voulez pousser un tout petit peu plus, je vous invite à regarder la suite de ce tuto parce qu'on va booster les éclaircissements. On va éventuellement retravailler les ombrages. Alors, je l'avais fait sur celui-ci, on verra si c'est indispensable sur le container, en tout cas, je vous en reparlerai et on va affiner un petit peu le rendu du verre de gris de l'oxydation. Voilà donc notre container. Un grand, grand, grand merci à Julien qui m'a envoyé celui-ci. Si vous aussi, vous avez des décors qui ne vous servent pas, n'hésitez surtout pas à me contacter, que ce soit des bâtiments, des ruines, des morceaux de cités industrielles, n'importe quoi. Vraiment, là, je cherche plein, plein, plein de décors, que ce soit pour Conquest, enfin, que ce soit dans la collection Conquest où il y avait quelques trucs très sympas, ou du 40K ou du Dead Zone. Eh bien, je suis en plein trip décor. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message dans les commentaires ou passer par le Facebook Minisocle ou par le blog Minisocle ou par la boutique. Il y a plein, plein, plein de façons de me contacter, de me filer un petit coup de main. Enfin, donc, il a été sous-couché intégralement en noir. Et alors, celui-ci, je l'ai fixé sur, vous voyez, ça, c'est un socle d'exposition qui est disponible sur la boutique Minisoble. C'est un cylindre en bois. J'ai galéré avec les deux, avec les autres, et notamment celui-ci, je ne savais jamais comment le tenir. Je m'en suis mis plein les doigts, ça m'a saoulé. Donc, celui-ci, je teste un nouveau truc. Alors, je voulais le fixer juste à la pâte à fixe, ça n'a pas tenu. Donc, ça, ça me voulait aussi. Donc, j'ai mis deux petits points de colle, en fait, sur le petit socle. Et puis, j'espère, en théorie, je n'en ai pas trop mis, j'espère que ça va se décrocher facilement. Donc, le grand principe de ce tuto, l'idée directrice, on va dire, c'est que tout le décor est en métal, donc un métal cuivré, en l'occurrence. Ça a ensuite été peint, donc dans une couleur beige qu'on voit ici. Et avec le temps, la couleur beige est partie, ça s'est écaillé, ça fait des éclats de peinture comme ça. Et on voit de nouveau le métal qui apparaît et on a des zones d'oxydation. Ça marche particulièrement bien avec le conteneur parce que les conteneurs, dans la vraie vie, c'est comme ça que ça fonctionne. On a une armature en métal qui est intégralement peinte avec une couleur uniforme. Et finalement, le métal, on le voit apparaître uniquement au niveau des charnières, au niveau des portes et puis sur les arêtes, là où la peinture a été choquée, là où le conteneur a pris des jetons. Donc, je trouve ça très, très réaliste et pour le coup, ça va super bien marcher pour le conteneur. Sur celui-ci, je vais partir exactement sur les mêmes teintes que Mini-Chrome Art, mais je spoil et je tease. J'ai déjà fait des tests avec d'autres couleurs et ça marche super bien. Ce qu'il faut bien retenir, en fait, c'est plus le cheminement. Les couleurs, limite, vous vous en fichez, vous pouvez prendre les couleurs que vous voulez, mais ce qui est super important, c'est le déroulé et l'enchaînement des états. Donc, en gros, on va brosser avec notre métal, puis ombrer notre métal, puis on va mettre la peinture de manière franchement anarchique. Vous allez voir, on va baser, puis on va faire des écailles de peinture blanche. On va ensuite faire des petits éclats de peinture en plus. On va refaire un ombrage global pour harmoniser, pour lisser les dégradés. Et puis, après, on travaillera l'oxydation. Là, au milieu, vous le verrez. Donc, on va rééclaircir un petit peu si vous en avez envie et ombrer encore un petit peu, là aussi, si vous en avez envie. Donc, je le redis, si on reste dans ce cadre-là, si on suit le déroulé de ces étapes en changeant les teintes, eh bien, ça fera le même rendu, mais pour des schémas de couleurs différents. Et ça fonctionne du tonnerre et c'est vraiment très rapide. Du coup, pour la première étape, je sors du Brass Scorpion de chez Citadel Games Workshop. Je pense qu'on va se concentrer sur cette face-là. Ça ne sert à rien de toute façon que je vous filme l'intégralité, puisque ça se répète. Vous voyez, c'est à peu près le même schéma qui se répète, mais je vous ferai quand même le tour au fur et à mesure. Il est là. Donc, ça, c'est le pinceau de brossage aussi. Je vous le mets en description. C'est le pinceau de brossage que j'adore, que je trouve très, très utile et qui fonctionne très, très bien pour les figurines et les décors. Donc là, j'ai bien secoué. Alors, pour une fois, je ne sors pas ma peintouillette. Vous voyez, j'ai du papier absorbant. J'évite de faire du brossage avec la peintouillette, surtout avec des peintures métalliques. Là, ce serait... Je le déconseille pour le coup, parce que vous allez vous retrouver avec des petites paillettes métalliques sur votre peintouillette. Et ça, ce n'est pas cool, même si vous la lavez. Ça salit vraiment le brossage. Vous allez le voir, le sopalin, le papier absorbant, il va être dégueu très rapidement. Donc là, j'ai trempé. Je décharge. Alors, je ne décharge pas trop, trop non plus. C'est du brossage à sec, mais généreux. Le but du jeu, c'est quand même d'avoir quelque chose d'assez costaud. Donc, on sent contre-fiche si on déborde. Et c'est ça qui est cool. C'est qu'on n'est pas à se dire, oh là là, il faut que je base en faisant super attention. On sent fiche. J'allais dire autre chose. Ça n'allait pas être bien poli. C'est mal. Vous voyez, là, j'ai débordé. Il est grave du tout. Et vous allez comprendre pourquoi. Comme je vous le dis, quand on regarde la vidéo YouTube, on se dit, voilà, mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est affreux. Ça ne peut pas être beau à la fin. Et c'est ça qui est fort, c'est qu'à la fin, c'est beau quand même. Alors qu'on a l'impression, pendant tout le tuto, d'avoir fait un peu Portnawak. Alors, là, je vais quand même insister avec le métal. Je ne vais pas totalement baser le décor avec le métal. Je vais quand même insister sur, on va dire, les armatures, en fait. Vous voyez ici, les petits symboles, les trucs comme ça. Ça, 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 je sais que ça va être beige. Donc, je n'en mets pas ces petits trucs-là. J'en mets un peu. Et puis, j'en mets un peu sur les côtés. Parce que c'est des zones où ça va frotter. Et où je vais faire exprès de faire réapparaître mon métal. Donc, j'en mets, j'allais dire, un petit peu. Mais en fait, je suis en train de brosser comme un sac. Ici aussi, en fait, vous voyez, je sais que les petits côtés, les petites arêtes, je vais avoir envie d'avoir du métal à cahier. Donc, j'en mets aussi la hantre. Il y en a qui s'est glissé, mais c'est... Voilà, je n'avais pas forcément envie d'en mettre. Là, je vais insister sur cette sorte de poutre. Quick. Hop. Limite, je ne suis plus sûr du brossage. Alors, pareil, il y a des petits... Même s'il y a des petits points de colle ou des machins qui apparaissent, je ne suis pas super sûr de la netteté. C'est la première fois que je filme un truc aussi gros. Donc, pardonnez-moi si ce n'est pas top. Je ferai mieux la prochaine fois. Hop là. Allez, vous avez compris. On s'amuse. On se détend. On peut faire ça tranquillement le soir. Quand on n'a pas envie de faire un truc propre, on se dit, allez, je me fais du brossage sur un socle. Et même les étapes d'après, vous allez le voir, elles sont rigolotes. Ça permet d'avancer et de se faire très vite une table de jeu super sympa. Allez, je fais tout le reste. Attention les yeux, ça va piquer. Je vous préviens, vous êtes prêts ? Yo, 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 le travail de cochonou de ouf. Alors là, c'est sûr que si vous suivez ma chaîne Patreon ou mon YouTube pour ma précision et mes tutos pour faire un oeil en 5h30, et là, vous êtes en PLS sous le bureau, vous sucez votre pouce en couinant. Vous dites, mais qu'est-ce qu'il fait ? Il est fou ! C'est pas le même monsieur ! Et si, c'est bien moi ! Mais là, vraiment, on crade. Alors, ce qui est important, je pense, dans le hobby, alors c'est vraiment mon point de vue perso de quarantenaire tassé, c'est de savoir ajuster le temps qu'on passe, comment dire, à l'importance, à l'objectif du projet, en fait. Là, clairement, ce que je suis en train de faire, c'est de la peinture rapide pour jouer avec mon fiston, parce que le fiston grandit, Aïda, n'a envie de jouer avec papa, et moi, je suis ravi qu'il ait envie de jouer avec moi, et il trouve ça plus joli de jouer sur une table avec des jolis décors. Et je ne peux absolument pas lui donner tort, moi aussi, je trouve ça beaucoup plus joli quand la table est fournie, qu'il y a des jolis décors. J'ai quelques décors qui sont papains, quand je mets ça à côté, les papains, ils font franchement dégueulasse, ça ne fait pas sérieux. Et voilà, ce que je veux dire, c'est que là, je veux aller vite. Et vraiment, là, je n'ai pas peur de cochonner, parce que l'objectif, c'est d'aller vite, et de poser quelque chose de sympa sur la table rapidement. Mais rien ne m'empêche demain, ou même ce soir, de me poser sur une figurine, sur laquelle je vais passer 20, 30, 40, 50 heures, parce que j'ai envie de faire un truc d'expo. Je pense que c'est ça aussi, le hobby. Le hobby, il a plusieurs facettes, et il n'y en a aucune qui est mauvaise, ou qui est bonne, ou qui est meilleure, ou qui est moins bonne qu'une autre. Il ne faut pas hésiter à s'adapter, et à tout explorer. Le brossage à sec, c'est une technique que je déteste, je ne vais pas vous mentir. Ça fait 15 ans que je peins, je refais du brossage à sec seulement depuis deux mois. Alors, vous en avez peut-être déjà vu dans ce tuto-là, qui est une exclusivité Patreon, ou dans cette vidéo-là, qui est sur YouTube, et vous reverrez du brossage à sec, parce que, je le redis, Aidan a envie de jouer avec moi, et moi, je n'ai pas envie de lui dire, « Ok, on jouera dans 10 ans, parce que papa, il va mettre 10 ans à peindre ta petite escouade pour Mars Code Aurora. » Avec du brossage, avec des lavis bien gras, avec des techniques de voleur de poule, on arrive à passer une heure et demie, deux heures sur une figurine, et avoir un rendu qui est jouable, et qui sera beaucoup plus sympa que le plastique peint. Donc, ne flippez pas, ne partez pas en courant, s'il vous plaît. Je referai des tutos beaucoup plus détaillés, je vais essayer d'alterner. Je ne vais pas vous faire 15 tutos dégueux, puis 15 tutos super propres. Le but, c'est d'alterner, parce que c'est exactement ce que je fais en ce moment. J'alterne entre des trucs qui prennent du temps, et puis des trucs plus rapides pour jouer avec le fiston. Donc, n'ayez pas peur de temps en temps, de vous lâcher, d'aller plus vite, et d'essayer de trouver des trucs pour speeder, pour finir un projet. J'ai beaucoup de mes abonnés Patreon qui ont choisi le suivi personnalisé, je les salue, je leur fais un gros, gros poutou, qui ont un petit peu ce souci-là. Ils veulent avoir des super belles figurines, mais ça commence à les gonfler aussi, de passer trop de temps sur les figurines. C'est exactement ces discussions qu'on a avec eux. Essayez de trouver des techniques rapides pour finir les projets, pour jouer avec les enfants, pour jouer avec les copains. Lâchez-vous de temps en temps, et s'il faut passer plus de temps sur un autre projet, vous le ferez sans aucun souci. Du coup, vous voyez pourquoi je n'utilise pas ma peintouillette pour le brossage à sec, parce que là, le papier absorbant, on va lui dire adieu. Non, je vais le plier comme ça, et il pourra encore servir pour une autre étape, mais je suis bien content de ne pas avoir fait ça sur ma peintouillette, sinon elle était déjà bonne pour le lavage. Donc, vous le voyez, j'y suis vraiment allé ultra gras. Je ne me suis pas posé de questions, j'en ai mis un peu de partout, et c'est que le début. Là, on va ombrer maintenant ce cuivre. Pour cela, je sors du Drackenhoof Nightshade, que je secoue de ouf. Et j'ai ressorti le même pinceau. J'aurais dû en prendre un autre, un plat, mais là, je vous avoue que sous la main, je n'ai rien d'autre du tout. J'ai acheté un set de 15 pinceaux pour une miette de pain chez Action, ça va me servir pour les décors, parce que comme je débute au niveau des décors, je suis mal équipé, je n'ai que des petits pinceaux, c'est un peu la galère. Donc là, je prends le même, c'est un peu bourrin. Je l'ai évidemment, vous le constatez, je l'ai très très bien lavé avant d'attaquer. Et on voit bien que c'est celui que j'ai utilisé, il a bien dégusté. Un truc important aussi, vous voyez, j'ai marqué métal. Pour bien faire, si j'étais très sérieux, je prendrais le Drackenhoof Nightshade et je le mettrais dans un autre contenant, dans un petit gobelet ou un truc comme ça, avec un pinceau propre, je le transvaserais et c'est là-dedans que je viendrais piocher. Là, vu la taille du décor et vu le nombre de décors que je prévois de faire avec cette méthode-là, je l'ai sacrifié. En gros, j'ai marqué métal dessus parce que je vais tremper directement mon pinceau dedans et je sais pertinemment qu'il y a potentiellement des petites paillettes de métal qui vont se décrocher et qui vont se retrouver dans le pot. Et ça, ce pot-là, je ne veux pas du tout l'utiliser pour ombrer une figurine, pour ombrer un drapé, une armure, un truc comme ça, parce que si je me retrouve avec des paillettes métalliques dans le drapé sur lequel je viens de passer des plombes, je vais être chonchon puissance 10 000. Donc lui, il est sacrifié parce que je sais que je vais faire énormément de décors, donc il est sacrifié pour la bonne cause. Si je n'avais qu'un décor à faire, je n'aurais pas fait ça. Je fais très attention aux paillettes métalliques, c'est un peu ma hantise. Je fais super gaffe. Donc là, je peux me permettre de faire le bourrin. J'espère que je ne vais pas le faire tomber. Ouh là là, j'ai failli faire une belle. Donc là, je vais vraiment en mettre sur tous les métos. Alors vous voyez, un truc qui illustre parfaitement ce que je vous disais tout à l'heure, ça là, dans un projet où j'ai envie de passer du temps, le petit clavier, j'aurais peint toutes les touches, j'aurais passé 5 heures dessus. Là, ce n'est pas du tout, du tout le délire. Et les claviers, les petites têtes, les machins comme ça, vous voyez. Même full métal avec juste un peu d'oxydation, vous voyez, même ça, c'est une lampe. C'est du métal pour moi. Parce que peindre la lampe, peindre les petites touches, ça m'aurait pris du temps. Et je n'ai pas envie. Là, l'objectif de ce tuto, enfin de ce décor en tout cas, c'est de passer à peu près une heure dessus. Et je pense qu'après une heure, j'aurai déjà quelque chose de bien joli. Alors j'ai quand même gardé mon papier absorbant à côté. Là, j'y vais, je charge, et... Sprutche de l'espace. Là, ça pique. Bon, j'en ai mis là au milieu, ce n'était même pas indispensable. Je vais quand même essayer de viser un petit peu, pas déconner. Je vais tirer un petit peu à droite, à gauche. Avec un pinceau un peu plus arrondi, ça aurait quand même été un poil plus pratique. Là, je fais le bourrin. Je vais le faire comme ça, mais pour la suite, j'irai quand même essayer de trouver un pinceau un peu plus adapté. Donc là, je fais vraiment ça sur l'intégralité des métaux. Alors, le lavis a évidemment beaucoup, beaucoup obscurci notre métal. Ça lui donne aussi des petites nuances bleutées qui sont sympas. Dans le tuto, Mini Chrome's Art passe directement à l'étape suivante. Perso, j'ai rajouté une petite étape de brossage. En fait, je reprends vite fait les arêtes avec un brossage plus léger parce que sinon, vous le voyez sur celui-ci, sur le tout premier essai où je n'ai pas fait de brossage, limite le métal, on ne le voit plus du tout parce que derrière, il va se remanger une étape de la vie avec de l'Agrax Earthshed. Donc, il a tendance à fortement disparaître alors que vous le voyez sur celui-ci, on voit bien la différence. Là, j'ai repris les petits éléments, j'ai repris en haut, j'ai repris le bandeau, j'ai repris ça. Ça va très, très vite. Je ne m'embête pas autant, je ne repasse pas partout et surtout, je le fais beaucoup plus dilué mais juste, vous voyez, je vais reprendre les hauts, ici, les petites fresques, les petites têtes, les petites têtes d'aigle aussi pour que ça ressorte quand même un petit peu mieux pour qu'à la fin du processus de peinture, ça ressorte et qu'on voit bien qu'il y a des éléments métalliques. Alors, c'est facultatif si vous voulez aller très, très vite sauter cette étape mais je trouve que ça booste la lisibilité de la pièce et puis surtout, ça permet de mieux différencier les parties en métal des parties qui ne sont pas en métal. Voilà, ça ressort déjà beaucoup mieux donc on peut continuer. La prochaine étape, ça va être la plus longue, entre guillemets, si c'est quand même celle qui prend le plus de temps parce qu'on va maintenant baser toutes les parties crème. Alors, pour cela, on va sortir du Screaming Skull. Si vous n'avez pas du Screaming Skull, n'importe quel gris clair fera l'affaire. J'ai testé aussi avec le Dectane que j'aime beaucoup et ça fonctionne bien. Pardon, le Hichaptibone, ça irait très bien. Le Grimmy Gray, vous comprenez, l'idée c'est de partir sur quelque chose d'assez clair puisque derrière, on va ombrer assez massivement. Donc, c'est tout simple. Le Screaming est là. Alors, limite, je pourrais le prendre en sortie de peau parce que le dernier que j'ai reçu, il est franchement naze. Il est super dilué. Il est beaucoup plus dilué en tout cas que celui que j'avais avant. Je suis un peu dégoûté. J'espère que ce n'est pas la nouvelle consistance des peintures Games parce que là, ça ne me convient pas du tout. du tout, c'est beaucoup trop dilué. Alors, pour faire ça, pourquoi pas, mais si j'avais des Battle Damage ou des trucs bien précis à faire, je ne serais pas content du tout. J'avoue que j'utilise souvent les peintures Games parce que justement, elles sont un poil plus épaisse que d'autres. Mais, si elles sont trop liquides, si elles deviennent aussi liquides que celles-ci, je vais très clairement totalement bifurquer sur d'autres gammes, notamment la gamme AK qui me fait de l'œil de plus en plus. beaucoup moins cher, peau pipette, donc qui ne sèche pas. Et puis, du coup, c'est exactement la même consistance que ça. Donc, je ne vais pas m'embêter. Enfin, on verra ça avec le temps. Donc, vous le voyez, pas besoin d'être précis du tout. ce n'est pas le délire. Si je déborde, ce n'est pas grave puisque après, on a une étape de tapotage, cradouillage un petit peu de partout qui va déborder sur le métal sans aucun problème. Donc, si vous débordez, pas de panique. Et s'il reste des zones qui ne sont pas très couvertes, alors quand même, ici, là, c'est vraiment en haut et trop sombre. Donc là, je vais quand même repasser un deuxième coup. Mais ça aussi, à l'étape de tapotage, c'est rectifiable. Ça aussi, dans le tuto de Minichroms, art, vous le verrez, cette étape-là, il y va. Il y va copieux, il tartine, il y a des traces et ce n'est pas grave. Et c'est vrai qu'au début, je me suis dit oulala, mais il se giffait. Il y en a de partout, c'est cradouillou. Et en fait, ça va se goûter avec le tapotage et puis ça va se gommer aussi avec le gros jus d'agraque sur chède et puis éventuellement l'oxydation. Mais vous voyez là, clairement, la peinture que j'ai, le screaming, il est beaucoup trop dilué. Je suis un peu deg. Je vais peut-être le laisser un peu ouvert pour qu'il y ait un peu de médium qui s'évapore parce que là, ça va me prendre quand même un petit peu de temps. Là, j'en étais à l'étape précédente, j'étais à peu près à 15 minutes de peinture, ce qui est parfaitement acceptable, ce qui est parfaitement dans les temps. Là, je pense que baser un peu tout ça, ça va me prendre un bon 15 minutes. Je vais essayer de faire au plus vite. Je pense que je vais sortir un autre pinceau. Celui-là est un peu petit. Sortez un pinceau crado. Là, il n'a vraiment pas besoin d'un pinceau de précision. Le but, c'est de tartiner, de barbouiller. Je vais voir ce que j'ai en pinceau un peu plus large et bas de gamme et je tartine l'ensemble. Attention les yeux, ça va encore faire mal. C'est pas beau, mais c'est normal. Les petites traces de pinceau comme ça, c'est franchement pas important. C'est franchement pas grave. Limite, c'est mieux parce que ça apporte de la texture à la surface peinte. ça va être atténué à la prochaine étape, celle qu'on va faire tout de suite et encore atténué à l'étape de texturage parce qu'on va encore texturer et encore atténué à l'étape d'ombrage global et encore atténué à l'étape d'oxydation. Pas de panique si vous voyez ça. Ne cherchez surtout pas à avoir un rendu bien propre, bien régulier. Vous allez y passer des plombes. Le seul truc, le seul petit effort que j'ai fait et ça ne va même pas se voir à la caméra je pense, vous voyez en haut, j'ai fait plus de passage qu'en bas pour quand même avoir une sorte d'éclairage zénithal. Idem, sur le haut, là j'ai fait plus de passage que sur le bas pour que ce soit plus lumineux. Mais c'est vraiment, comme je vous le dis, le seul effort que je fais. Donc maintenant, tapotage. Pour ça, je sors un pinceau rond comme ça, n'importe quel pinceau un peu défoncé. Si vous regardez la vidéo de Mini Chrome's Art, lui, il utilise un pinceau classique mais qui a la pointe, qui est éclatée et ça fait aussi bien le job. Alors, méfiance à cette étape, par contre, si vous y allez trop gras, vous allez un peu trop texturer la surface. Alors, ce n'est pas très grave de texturer, de donner un peu d'épaisseur, de donner un peu de volume, de texture, façon crépi, mais voilà, il faut que ça reste léger. Donc, si vous, votre Screaming Skull est moins pérave que le mien, diluez-le pour ne pas tout bousiller. Enfin, tout bousiller, c'est bien relatif quand je vois l'état de la surface. Donc là, l'idée, alors pareil, je vais plus tapoter sur le haut que sur le bas, là en bas, hop là, basta. Donc, l'idée, ça va être de taper surtout sur les zones métalliques comme ça pour donner cette impression que la peinture s'est barrée. Hop là, là, il reste un petit peu de blanc, là, il n'en reste plus. Là, j'en mets là-haut, je dois en mettre sur les fenêtres. Il faut réussir à trouver la bonne dilution pour que ça fasse bien peinture écaillée. Si c'est pas assez, enfin, si c'est trop dilué, ça fait flou et ça fait pas crédible. Si c'est pas assez dilué, ça fait crépi et c'est pas beau. Alors, n'hésitez pas aussi à jouer sur l'orientation du pinceau, sur la quantité de peinture que vous avez pour pas avoir un pattern trop régulier, sinon ça fera pas non plus très joli, mais vous le voyez, je me pose pas trop de questions. Alors, c'est probablement flou, là aussi, désolé, je vais quand même assez vite. Hop, 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 il faudrait que je me trouve un autre pinceau comme ça, moins régulier, un truc un peu plus éclaté pour pas faire toujours le même dessin de tapotage pour apporter un peu de variabilité ou alors, je vais voir, je vais peut-être sortir une mousse de blister pour apporter plus plus de... plus de... comment dire, de naturel, entre guillemets, plus de réalisme, parce que là, c'est vrai que le tapot, c'est pour ça que je les utilise peu, ces pinceaux rondes, parce qu'on tape, bah ouais, ça fait une tâche ronde, et dans la nature, la peinture, elle s'en va pas comme ça en faisant des tâches rondes. Donc c'est pour ça que je les adore pas. Alors pour le brossage, je les adore pas. C'est pour ça que j'essaye de les recycler un peu pour le tapotage, histoire de pas les avoir rachetés pour rien, mais c'est vrai que pour l'instant, ces pinceaux ronds, personnellement, ils m'ont pas... pas franchement convaincu. J'essaye plus de trouver une utilité, je les recycle de temps en temps, je fais des essais, mais pour l'instant, c'est pas fou. Ça a fait un gros buzz sur Internet. Moi, perso, je trouve pas ça adapté à mon style de peinture, adapté à ce que j'ai en tête. Mais c'est 100% peintre dépendant. Ça, je le dis souvent. Moi, j'aime pas, mais je suis persuadé que si j'ai une discussion avec 10 peintres, il y en aura qui adoreront et d'autres qui détesteront. C'est pour ça qu'il faut avoir la curiosité de tester plein de pinceaux, plein de matos différents. pour se faire son propre avis. Alors là, je vois que ça commence à être un peu laiteux. Là, le résultat, ça marque moins. Donc, je vais commencer. Je vais retourner en chercher. Bon, vous l'avez vu, je suis pas plus délicat à cette étape qu'aux étapes précédentes. Là, il faut essayer d'avoir un effet un peu aléatoire. Donc là, j'essaye d'en mettre un peu plus en me disant, allez, là, pourquoi pas. Oh, là, j'en mets un coup. Là, bim, 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 bim. Limite, il faut fermer les yeux et taper. Mais je me connais, si je fais ça, je vais taper mes doigts. Ça va pas être bon. D'ailleurs, en parlant de doigts, je valide à 100% le petit... le petit socle en bois qui me sert de poignet. Parce que pour l'instant, je me suis vachement moins cradé que pour les autres éléments de décor. Et ça, c'est cool. De ce côté-là, je suis très satisfait. Bon, à la fin, je fais pas rigoler si j'arrive pas à le détacher. Mais bon, je me dis que c'est dessous. Sauf si ça arrache tout le plastique. Ça devrait aller. Allez, vous l'avez compris, là, ça va aller plus vite quand même que l'étape de base. Mais il faut quand même essayer de... entre guillemets de réfléchir. Tout en ne réfléchissant pas pour avoir un rendu à peu près aléatoire. Je leur dis, ne cherchez pas à avoir un truc propre. De toute façon, même si c'est propre, on va le crader. Ça commence quand même à ressembler à quelque chose. En tout cas, au moins un conteneur bien usé. avant de passer à la grosse étape suivante qui va consister à rajouter des éraflures, je vais rajouter une étape supplémentaire par rapport au tuto original, à savoir une petite étape d'éclaircissement avec du Grimmy Grey. C'est en gros l'équivalent de mon Screaming Skull plus une petite touche de ça, par exemple, de Off-White ou d'Ivoire. Cette étape-là est de nouveau facultative, mais je la trouve très importante pour les bâtiments qui ont beaucoup de volume comme celui-ci, par exemple, où il y avait vraiment une grosse différence entre le haut et le bas. Pour que le haut ressorte bien et qu'on ait l'impression d'un éclairage zénithal, comme je vous l'ai déjà montré tout à l'heure, avec mon Grimmy Grey, je vais venir tapoter. C'est un petit peu cramé à l'écran. On ne va peut-être pas forcément voir la différence, mais je viens taper le haut des volumes. Je vais taper tout le haut comme ça. Je vais taper ici, là, sur les portes ultra floues. Vous voyez, je vais venir taper à peu près le tiers supérieur. Tout ça pour insister sur l'éclairage zénithal et pour que de loin, sur la table de jeu, on ait plus une impression de grandeur. On ait une différence qui sera plus marquée entre le haut et le bas du décor. Très honnêtement, sur des petites barricades comme ça, je pense que ce n'est pas indispensable, mais plus votre décor sera gros, plus ce sera intéressant de le faire. Faites gaffe, il ne faut pas qu'il y ait une trop grosse différence entre la couleur d'éclaircissement et la couleur de base, sinon ça va vous refaire des écailles. Ce n'est pas le but. Ce n'est pas le but de rajouter encore de la texture. Là, on veut éclaircir un petit peu et pour ça, d'ailleurs, j'ai légèrement dilué, là pour le coup, pour faire quelque chose de plus diffus. Alors, il faut bien diluer et puis après, il faut bien décharger le pinceau, sinon ça fait plein de petites bulles, ce n'est pas très agréable. le but, vraiment, c'est d'éclaircir légèrement, c'est très vite aussi, je ne vais pas y passer trois heures. Vous voyez la vitesse à laquelle je procède, là, ça me prend de deux, trois minutes sur l'ensemble du décor, il n'y a pas franchement besoin d'en faire plus. On attaque maintenant mon moment préféré, c'est les Battle Damage, c'est les éraflures. Pour cela, une petite pince fine que vous trouverez sur la boutique mini-socle du Rinoxide et un petit bout de mousse découpée de manière un peu aléatoire, de manière à former une sorte de petite pointe comme ça, histoire d'avoir quand même un peu de contrôle et puis on y va. Le Rinox, il est là sur la palette, je ne l'ai pas dilué du tout. Je pourrais le taper directement dans le pot mais c'est un truc que je n'aime pas faire parce que c'est un coup à faire tomber le pot ou faire tomber la mousse dedans ou à en mettre beaucoup trop sur la mousse et du coup à faire des éraflures beaucoup trop balèzes. Donc là, je teste quand même sur mon petit papier absorbant et hop, alors je vais bien sûr reprendre pas mal les arêtes qui dégustent. Oula, pur, celui-là, a été balèze. C'est pas grave. Encore. J'aime bien le dessin que ça fait. Là, j'aime moins le dessin que ça fait. Donc, ce que je vais faire, c'est pas très très beau. Là, là, en fait, avec la mousse, quand vous avez un morceau de mousse, il faut essayer de taper un peu partout. Ce que je veux dire, c'est que si jamais je prends un morceau de mousse pour faire tout ce morceau-là, puis un autre morceau mousse pour faire ça, puis un autre pour faire ça, je vais avoir peut-être toutes les formes de ce côté-là qui vont être comme ça un peu allongées, toutes les formes ici qui seront peut-être un peu rondes, toutes les formes ici qui seront un peu carrées. Donc, quand vous changez de mousse, essayez de taper un petit peu partout pour avoir des schémas les plus aléatoires possibles. Et n'hésitez pas aussi à faire des petits traits comme ça, si ça veut bien. Là, j'y vais tout doucement parce qu'il ne faut pas appuyer, sinon ça fait un gros pâté. Bon, là, je suis allé vraiment trop doucement. un truc comme ça, genre ça a frotté. On n'est pas obligé de tapoter toujours avec la mousse de blister, on peut aussi se faire des petits traits, ça marche très bien. Donc, bon, là, pas besoin de filmer. Je vais faire ça de partout en changeant la mousse dès que c'est nécessaire. Et si vous faites un truc vraiment trop moche, ça, c'est moche. Je vais me remettre un petit peu de Screaming Skull dessus pour masquer ça parce que ça ne fait vraiment pas du tout réaliste. Voilà qui est fait. Alors, il y a des endroits où ça me plaît bien. J'aime bien, vous voyez les petites traces comme ça, je trouve ça chouette. Bon, là, cette zone-là, elle est cradingue, je n'aime pas du tout. Mais ça, clairement, c'est une zone que je vais planquer avec de l'oxydation. Ça aussi, ce n'est pas très heureux, cette grosse tâche ronde, mais je vais le planquer. Et ce côté-là, on est pas mal du tout. Puis sur les côtés, vous voyez, j'ai bien chargé comme si les portes qui s'ouvraient et qui se refermaient, elles s'abîment beaucoup. Donc, maintenant, on va faire un gros ombrage avec de la Grax Earthshade. Alors là, j'ai testé plusieurs trucs. Première fois que j'ai fait le tuto, donc je l'ai suivi à la lettre, il préconisait un jus d'Agrax Earthshade. Un gros passage. Je trouvais ça, au final, un peu trop clair. Deuxième fois, j'ai donc fait deux jus d'Agrax Earthshade. Et là, pour le coup, c'était peut-être un peu trop sombre. Encore que, là, à la caméra, on ne voit pas forcément la différence parce que c'est un petit peu cramé. Mais je n'étais pas super convaincu non plus. Et puis, j'avais fait un sondage sur Facebook. ça n'avait pas fait l'unanimité non plus. Donc, au final, sur ce gros décor-là, j'avais procédé en deux étapes. J'avais fait un premier jus global, mais dilué, puis un second jus non dilué, beaucoup plus concentré sur le bas. Pour le premier jus dilué, je vous conseille si vous avez des problèmes de blanchiment des Shades Games Workshop. Moi, c'est un truc qui m'a saoulé pendant des années. C'est pour ça, si vous regardez toutes mes anciennes vidéos jusqu'à ce jour, j'utilise le Strong Tone de chez Army Painter parce que la Graxer Shade, il me faisait des traces blanches dans les ombrages quand il séchait. Donc, je ne m'en servais plus du tout. Et c'est un de mes abonnés Patreon qui m'a donné l'astuce. Il m'a dit qu'en fait, pour le diluer, il faut utiliser de l'eau déminéralisée et tu n'auras plus du tout ces traces blanches. Et c'est vrai, j'ai testé, ça marche super bien. Donc, je réutilise de nouveau la Graxer Shade et si vous aussi, vous avez ces problèmes de blanchiment, tentez de le diluer avec de l'eau déminéralisée ou de l'eau osmosée ou un truc comme ça qu'on trouve en supermarché pour les faire repasser par exemple et ça fonctionne très bien. Donc, pour les gros décors, vraiment, je vous conseille cette dernière méthode. Donc, un jus global dilué pour déjà ombrer et puis lisser un peu tout le travail qu'on a fait. puis, un jus plus concentré uniquement sur le bas. Là aussi, ça va bien booster la lisibilité du décor sur la table de jeu avec un haut qui sera beaucoup plus clair que le bas. Clairement, pour le container, c'est ce que je devrais faire. Je devrais prendre la dernière option avec un jus dilué puis un second jus mais je trouve que ce container m'a déjà pris suffisamment de temps et cette vidéo commence à être un petit peu longuette donc je vais accélérer quand même. Alors, j'ai perdu beaucoup trop de temps sur le basage. autant l'eau de décor et les palissades ça allait très vite autant toutes les petites zones blanches à se palucher et bien ça a été super long ça m'a fait perdre beaucoup de temps. Donc là, voilà, clairement, je vais faire juste un gros ombrage global et basta. Je ne veux pas passer plus de temps sur ce décor et puis je voudrais bien terminer cette vidéo. Je vous ai donné beaucoup, beaucoup, beaucoup d'astuces. J'ai beaucoup, beaucoup parlé pour ce premier tuto donc voilà, il a été un petit peu longuet je m'en excuse. J'essaierai de faire plus vite pour les prochains en tout cas là, allez, on passe la seconde vite. Donc là, rien de dingo de la Grax Earthshade il est là. un pinceau bien, bien, bien costaud et hop, est-ce que je vais faire ? Je vais essayer d'en mettre plus vers le bas. Hop, tac, tac, donc là, je trouve qu'il y en a trop en haut donc j'en remets dans le pinceau, je repasse un coup de pinceau et ce que j'ai absorbé, je viens de le mettre là où je n'ai pas mis encore de peinture. Je viens l'accumuler plutôt vers le bas et si je n'arrive pas en virer assez, je décharge mon pinceau et vous le voyez, je viens essuyer et ce qui est essuyer, je viens le mettre plutôt en bas. alors là, en bas, je vais y aller gras, gras, alors il faut faire attention quand même quand on y va comme ça parce que ça a tendance à faire des grosses coulures qui viennent s'accumuler tout en bas. Une fois que c'est sec, on est bien bleu. j'ai un gros doute, j'ai cru que j'étais super flou mais non, voilà, donc là, on gagne du temps sur cette vidéo, je fais l'intégralité tranquillou et puis je vous montre le résultat à la fin de cette étape. Voilà ce que j'obtiens. On pourrait parfaitement s'arrêter ici parce qu'on a déjà un travail qui est suffisamment poussé, je trouve. On a un joli dégradé. Alors joli, ce n'est pas parfait mais justement, c'est ce qu'on voulait. Vous voyez, on a des petites tachounettes, on a de la texture, on a des éraflures. Moi, je trouve ça très très sympa et surtout, c'est bien contrasté comme j'aime. Alors, on va quand même rajouter de l'oxydation. Méfiez-vous de l'oxydation, ce n'est pas l'hori, ce n'est pas votre meilleur ami. On peut vite en faire trop et ça devient caca et je vais vous illustrer ça parce que j'ai fait de la daube sur la porte. Donc vous voyez, celle-ci là, elle est bien contrastée aussi. On part de très sombre en bas et on monte à très clair avec des jolies textures et si on regarde de l'autre côté, eh bien, c'est moins vrai alors qu'elle était exactement dans le même état. La grosse erreur que j'ai fait de ce côté-là, c'est que j'ai mis trop d'oxydation et surtout, je l'ai trop étalé. faire de l'oxydation ici, 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 ok, c'est justifié mais quand je l'ai appliqué, j'ai eu tendance à déborder un peu donc j'ai tiré ça ici, tiré ça sur les petites plaques et le problème, c'est qu'en faisant ça, on pose une couleur claire, voire très claire parce que vous voyez, ça pique. donc on pose une couleur très claire sur les zones très sombres et ça nous flingue totalement le contraste qu'on a mis en place. Alors, ça se voit aussi ici. Vous voyez, ce côté-là a juste reçu l'ombrage et ce côté-là, c'est avec l'oxydation et bien, c'est le même constat. On a un peu flingué les ombrages. Alors, je pourrais très, très bien remettre un petit peu d'ombrage derrière mais c'est un peu contre-productif puisqu'on cherche quand même à avoir un rendu rapide. Donc, faites gaffe avec l'oxydation. Faites-le vraiment avec parcimonie et essayez de le localiser. Après, attention, si vous kiffez ce rendu-là, si vous kiffez ce rendu-là, et bien, foncez. Moi, je trouve ça un peu too much donc je vais lever le pied sur le reste mais c'est vraiment une question de goût. Donc, pour l'oxydation, Mini Chromes Arc partait sur celui-ci. Alors, je dis oui et je dis non. Oui, parce que c'est vrai que la couleur est très intéressante et que l'effet est très intéressant mais non parce qu'il est très, très, très pénible à utiliser. Vraiment, celui-ci, il me rend dingue. C'est fou parce que j'aime bien l'effet mais je déteste l'utiliser. Alors, pourquoi ? Parce qu'il sèche très, très vite. Vous allez le voir pendant le tuto. Quand on l'applique, en fait, il sèche très vite sur la figurine, donc sur le décor en l'occurrence. Donc, il faut très, très vite le travailler sinon on se retrouve avec des grosses auréoles et le gros souci, c'est qu'il sèche aussi très, très, très vite sur le pinceau. Vous voyez, on en a encore ici alors que je l'ai bien rincé. Du coup, ça forme des petites chiquettes, des petits morceaux entre les poils et ces petits morceaux, ils vont venir se coller sur la figurine et c'est un enfer à nettoyer. Ça me saoule. Alors, on le voit, je ne suis pas sûr que je vais arriver à zoomer si vous le voyez. Ici, vous voyez, tous ces petits points-là, ça s'en est. C'est des petits débris qui ont séché entre les poils du pinceau qui viennent se coller sur la figurine. Alors, en gratouillant, ça part un petit peu mais une fois que c'est sec, c'est mort. Donc, celui-ci, il m'a bien, bien, bien gonflé. Du coup, j'ai sorti son pote, son équivalent de chez Valero. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple à utiliser mais celui-ci, je le trouve trop clair. Donc, utiliser que celui-ci, c'est simple mais trop clair. utiliser que celui-ci, je trouve que c'est la bonne couleur mais c'est très pénible à utiliser. Donc, moi, j'ai utilisé ces deux-là et je vais vous montrer comment. En fait, je fais la base avec celui-ci et je viens rajouter de la profondeur, je viens rajouter des zones plus claires et plus localisées. C'est exactement ce qu'on a ici. En fait, j'ai fait une zone assez large en hilax et ce que vous voyez très clair ici, c'est celui, c'est le vert-digris de chez Valero. C'est très important d'utiliser ces produits avec des pinceaux défoncés parce que je le répète, ça les défonce. Alors défoncer, mais il faut essayer quand même d'avoir une pointe fine parce que si vous avez une pointe trop large comme celui-là, en fait, vous allez en mettre trop et c'est là que vous allez vous retrouver à étaler un petit peu sur les plaques pour flouter et c'est un peu contre-productif. Donc je joue aussi avec trois pinceaux des vieux machins qui ont déjà des pointes bien fatiguées. Celui-ci me permet de faire les détails et puis les deux autres qui sont éclatés me permettent d'étaler et de nettoyer les petits morceaux quand ça part en cacahuète. Les deux sont là sur la palette donc ça, c'est celui de Games et ça, c'est celui de Valero. Je vais les diluer légèrement parce que si vous les diluez, on a moins cet effet séchage ultra rapide qui est très prise de tête. Bon, celui-là, j'ai trop dilué. Hop là ! Donc, je vais prendre le pinceau le moins défoncé. C'est lui. Je vais le mettre du côté où je n'ai rien fait et évidemment. Donc, je gorge, je ne décharge même pas le pinceau et tac, tac, tac. Hop là, j'essaie de me faire un truc à peu près propre. Oui, j'essaie surtout de venir flouter pour ne pas en avoir de trop. Je vais être moins généreux sur ce côté-là. Alors, si vous aimez bien l'aspect gris, c'est vrai que sur certaines zones et sur les autres décors, ça m'est arrivé aussi de passer des petits glacis comme ça. Mais maintenant, je ferai gaffe. Ça, je le ferai plutôt sur les zones hautes parce que sur le bas, franchement, ça éclaircit trop. Ça m'a flingué un peu le contraste. Je suis un petit peu déçu sur l'autre porte. Je vais essayer de rattraper. J'embrerai peut-être un peu, mais des containers, je pense qu'il y en aura 15 sur ma table si j'arrive à en trouver suffisamment. Je ne vais pas me prendre la tête. Donc ça, je laisse sécher une première fois. Je fais éventuellement une deuxième fois et surtout, donc là, maintenant, je prends celui de Valero et je viens me faire des zones plus petites, plus localisées. comme ça, qui vont booster la profondeur, qui vont booster l'effet d'oxydation. Ça va rajouter du travail, ça va booster l'effet waouh parce que clairement, l'oxydation, elle est là pour ça. C'est quand même, oui, ça a quand même un petit effet waouh, même si je trouve que j'étais trop généreux. Voilà, ça fait tout de suite, oui, c'est bien abîmé, c'est bien amoché et sur la table, ça ressort super bien. Donc, dosez, faites ça à votre sauce. Là, je reprends celui de Valero et vous voyez, je vois que j'ai déjà des petits morceaux qui sont au milieu du pinceau qui commencent à m'embêter. Ça fait des petits, des tout petits, comme des tout petits poils de flocage en fait parce que ça a séché entre les poils du pinceau. Quand ça fait ça, il faut rincer le pinceau à fond et vraiment le nettoyer à fond, à fond, à fond et puis recommencer et prendre patience. Alors là, à ma décharge, on est en plein mois d'août, il fait très très chaud. Peut-être que s'il fait un peu plus froid, ce serait plus simple. Donc voilà, je n'ai plus qu'à faire et voir tout le reste. Et nous voilà au bout de ce nouveau tuto qui était bien sûr une avant-première Patreon. Tous mes abonnés ont pu l'avoir il y a plus de 4 mois. Donc, si vous ne connaissez pas encore ma chaîne Patreon, là encore, toutes les infos sont notées dans la description de cette vidéo. Chaque mois, vous avez deux nouvelles vidéos en avant-première comme celle-ci qui vont popper dans 4, 5, 6 mois sur YouTube et vous avez aussi une vidéo exclusive qui ne sortira jamais ailleurs. À l'heure où je tourne cette vidéo, il y a déjà 41 vidéos exclusives sur mon Patreon. Donc, logiquement, quand ce tuto va sortir sur YouTube, on devrait être à 45-46 vidéos exclusives réservées aux abonnés Patreon. Le bilan de ce premier tuto décor est triplement satisfaisant. Alors, premièrement, j'ai déjà regardé les premières séquences et à l'écran, ça passe très bien. À la caméra, ça passe très bien. Donc, ça, c'est cool. Ça confirme qu'il va y avoir beaucoup d'autres tutos de décor sur ma chaîne parce que ça me titille énormément en ce moment. Je le redis, si vous avez des décors qui ne vous servent pas à la maison, n'hésitez surtout pas à me contacter. Ça sera avec plaisir que j'en discuterai avec vous. Donc, deuxième raison, eh bien, ce conteneur me plaît beaucoup. J'aime beaucoup le résultat final. Franchement, je trouve ça très très chouette. Je vous mets les photos, là, que ce soit avec ou sans oxydation. Là, c'est vraiment une question de goût. je me suis tâté un moment mais quand même, j'avoue qu'en main et sur la table de jeu, eh bien, avec oxydation, c'est quand même beaucoup plus joli. Ça a plus de caractère et l'effet Wahoo, il est clairement là. Faites bien gaffe, je ne sais plus si je l'ai dit, mais essayez de surtout pas faire toujours la même oxydation. Vous voyez, ici, j'en ai mis en haut et un max à droite. Ici, je l'ai un peu décalé sur la droite. j'en ai mis beaucoup ici, j'en ai mis moins ici et là, j'ai beaucoup chargé sur le haut. C'est toujours pareil, il faut essayer d'avoir un rendu à peu près un peu aléatoire pour que ça fasse plus chelis et moins systématique. Donc ça, deuxième raison, ça me plaît beaucoup, ce n'est pas la moindre raison, j'aime beaucoup, beaucoup cette recette. Encore un immense merci à Ludwig Minicrom's Art qui avait pris la peine de faire la vidéo qui m'a inspiré et qui m'a démystifié la peinture des décors. Donc là encore, matez la description de cette vidéo, il y a les liens vers sa chaîne et vers son Facebook. Et la troisième raison de ma satisfaction et de ma joie, c'est que le décrochage, vous le voyez, s'est parfaitement bien passé avec le petit socle en dessous. J'ai juste fait levier avec un petit outil de sculpture et clac, les points de superglue ont lâché facilement. Donc c'est super cool, je peux mettre ce joli décor sur ma table de jeu et ça me donne vraiment envie d'en faire un max comme ça et de tester plein 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 d'autres schémas de couleurs pour compléter rapidement ma petite table de jeu pour Mars Code Aurora. Nous voilà maintenant au bout de ce nouveau tuto. J'espère vraiment que ça vous aura plu, que ça vous aura inspiré, que ça vous aura donné envie de peindre vos décors pour vous faire une jolie table vous aussi. Vous l'avez vu, c'est rapide, ce n'est pas compliqué et c'est vraiment détente. Moi, je trouve ça très très plaisant à faire, surtout en ce moment. La vidéo ne va pas du tout sortir en été, là pour le coup, on sera plutôt en hiver. Mais là, on est en plein été, c'est un peu galère de peindre en ce moment. Ce n'est pas très motivant avec les très très fortes chaleurs, mais peindre ça, ça va tout seul parce qu'on n'a pas besoin de réfléchir et ça se fait assez facilement et même si on fait des trucs un peu cochons, c'est pour du décor, ça passe super bien. Donc, c'est vraiment super cool à faire. Si ça vous a plu, bien sûr, pensez à liker cette vidéo, pensez à en parler aux copains, pensez à partager, pensez surtout à vous abonner, c'est très 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 important, les abonnements pour la vie de la chaîne. Si vous voulez que cette chaîne reste 100% publique et 100% gratuite, il faut que j'ai des petits retours de votre part, un petit bisou, un commentaire, un poutou de temps en temps, surtout des merci pour tout ce travail gratuit. C'est ça qui est le moteur, c'est ça qui est le carburant pour que le moteur ne s'épuise pas et pour que cette chaîne ne ferme pas comme il y a beaucoup de chaînes qui ferment malheureusement parce qu'il faut avouer que sur YouTube c'est un peu les habitudes. Les vidéos elles se consomment comme ça, les gens regardent et puis s'en vont sans même remercier les créateurs alors que c'est toujours pareil, ma chaîne est 100% gratuite et elle n'est pas du tout monétisée. C'est vraiment du temps que je vous offre. Tout ce que je vous demande en retour, c'est de m'offrir un merci, offrir un partage, offrir un commentaire pour que j'ai l'impression de ne pas faire tout ça dans le vent et de partager ça avec des gens qui sont super sympas et qui sont surtout reconnaissants. Allez, merci beaucoup d'être allé jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501